Aujourd'hui, prenons le large pour parler d'amour et de tendresse. Oh là là, pas besoin d'aller très loin pour voyager. Votre petit paradis, il est ici. C'est l'histoire d'Emeline, de Quentin et de leur chien Goku. Oh, Goku ! Loulou, tu veux l'huître ? Tu veux manger ? Des ostréiculteurs hors normes qui écrivent chaque jour leur passion depuis plus de 10 ans. Elle est extraordinaire. Et voici l'huître Moana de l'année. Le muscle, il est incroyable. Dans le cadre incroyable de l'étang de taux dans les roues. C'est un milieu qui est d'une richesse incroyable, avec une biodiversité qui sent pareil en Méditerranée. C'est l'une des plus belles lagunes de Méditerranée pour faire des huîtras. Bienvenue à Mez, entre terre et mer. Ça fait le plein du bateau, non ? Ouais, c'est bon. 8 heures du matin, Emeline et Quentin sont déjà au travail, inséparables. Voilà. On décolle ? On décolle, vas-y. Là, c'est des huîtres qui ont environ 6 mois, qu'on a fait prégrossir en pernettes. Et maintenant qu'elles sont arrivées à taille, on va pouvoir aller les mettre à l'eau. Pour faire grandir leurs huîtres, Emeline et Quentin les collent sur une corde 3 par 3 avec un chou de ciment. Et le ciment, en fait, c'est, malgré ce qu'on pense, c'est une colle qui est assez naturelle, puisque c'est de l'argile, du calcaire. Et il faut pas confondre le côté polluant de l'extraction et de la fabrication et son utilisation. Elles sont trop belles, ça va faire de belles huîtres, ça. Direction les parcs austréicoles de la lagune de Thau, écrins de 20 km de long sur 5 km de large. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, il fait très beau, il n'y a presque pas de vent. Et ça, c'est très agréable pour aller travailler sur nos parcs. Un décor de carte postale où 450 entreprises austréicoles produisent 13 000 tonnes d'huîtres par an, soit 10 % de la production nationale. Moi, c'est vrai que c'est Quentin qui m'a fait découvrir le métier de l'austréiculture sur la lagune de Thau. Et c'est vraiment un lieu incroyable où les huîtres se développent et poussent très bien. Et puis, c'est une passion qu'on partage tous les deux pour ce beau métier. Et cette belle lagune, on s'y régale tous les jours. Attention à la tête. Attention, ça va un peu bouger sur la gauche. C'est bon, c'est pas assez. Elle connaissait pas du tout le métier. Elle savait même pas ce que ça voulait dire austréiculteur, de toute façon. Autant le dire. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Non, c'est pas, je savais pas. Je suis allée vérifier vite fait sur Internet. On va être sûre à 100 %. Conquise par l'homme, Emeline a aussi embrassé son métier. Une union parfaite, toujours à la recherche de l'excellence. On travaille toute la semaine ensemble. Et en plus, les week-ends, on va vendre ensemble notre production. Donc c'est vraiment le fait d'être tous les deux. Donc là, on va défaire chaque petite corde qui sont accrochées sur les plaques. Et on va venir les mettre à l'eau. Mais ces huîtres vont être exondées, c'est-à-dire sorties de leur eau régulièrement, reproduisant ainsi les marées inexistantes dans la lagune. On va faire des marées qui vont durer entre 24 et 48 heures au lieu de 6 heures. Et on le fait une fois par semaine, plus ou moins, ça dépend de la météo. Ce rythme-là fait qu'elle va vraiment se muscler. On va optimiser tout ça, on va dire. Hors de l'eau, du coup, l'huître est obligé de rester fermé. Plus elle va rester longtemps fermée, plus elle va devoir développer ce muscle. Du coup, l'huître exondée a un muscle beaucoup plus développé que la moyenne. Et en plus de ça, comme elle se dit, je reste très longtemps hors de l'eau. Elle fait des réserves de chair, du coup, elle devient beaucoup plus charnue. Donc là, en faisant ça, on fait de la spéciale, voire de la super spéciale. Une huître extrêmement charnue. Avec leurs huîtres, les tourtereaux ont remporté plusieurs médailles. Preuve que patience rime avec excellence. Alors là, on va vérifier qu'elles aient commencé à grandir. Et surtout, le plus important... Qu'il n'y ait pas de mortes. Qu'il n'y ait pas de mortalité due à la prédation des dorades. C'est aussi un peu grâce à son eau et à la météo que les huîtres de l'étang de Thau font saliver les gourmands. On est une région ultra ensoleillée. Ce qui favorise le développement de phytoplankton ou même d'algues en général. Ce qui, du coup, favorise le développement des huîtres, puisque c'est la nourriture des huîtres. Le vent, comme aujourd'hui, qui est ultra important pour maintenir un beau taux d'oxygénation dans la lagune. Surtout pendant les périodes de forte chaleur. Et donc, tout ça permet d'avoir un milieu optimisé pour l'élevage d'huîtres. Sur ce parc, Quentin et Emeline ont aussi des huîtres prêtes à être commercialisées. On va aller vérifier le taux de chair. On va voir si elles sont assez pleines et si elles sont assez belles pour pouvoir les faire déguster ce week-end avec nos clients. Car ici, sur l'étang de Thau, on se régale des huîtres à chaque saison. Là, elles sont lourdes, on sait que c'est bon signe. Ah là, elles sont magnifiques. Elles sont même un peu trop grosses. Là, vraiment, elles se sont bien développées. On a une belle couleur rose-violet. Chacun décroche son huître, du coup ? Moi, je prends celle-là. C'est vrai qu'elle est super belle, celle-là. Moi, je vais choisir celle-là. Une pour Goku aussi. Oh, elle est nickel. Elle est magnifique. Elle est bien pleine. On a une huître bien charnue. Elle a un beau muscle, une belle couleur. Un peu violette. Ça fait des huîtres très girly. Alors, on a envie de la manger. Goku ? Tu montes ? Tu montes ? Oh, tu veux manger une huître ? Tiens, mon gros. Oh, oui, c'est bon, ça. C'est un bon chat. Oh, oui, oui, oui. Quentin, il ne voulait pas de chien, mais il est autant gaga comme moi, maintenant. Oh, oui. Oui, c'est un bon toutou. Un cadre somptueux, des huîtres sans pareil, nourries d'amour et de passion. Voilà le secret de Quentin et Emeline. Allez, santé. Du bonheur en coquille qui se déguste sans compter. Voir ce que la nature peut nous donner, moi, je trouve ça incroyable et c'est vraiment ce qui m'a séduit dans ce métier. C'est le top. Le cadre, c'est en face, on est sous notre parc, Metz qui est juste ici. Et puis, il fait beau, on se régale, on est dehors. Moi, j'adore. C'est... J' конечно, il faut protester. Ah, ah. Ah, ah. C'est moi. Sous-titrage ST' 501